Donc le gars de Kiki Palmer a fait part de son mécontentement après avoir vu une vidéo que je vais partager dans un instant et il s'est plaint, il a dit voilà c'est quoi cette tenue et il s'est fait lâcher c'est ça qui est super fort et c'est pour ça que je t'en parle et il s'est fait lâcher sur les réseaux, il est insécure ouais si tu peux pas gérer des meufs super bonnes, ne va pas vers elles blablabli, blablabla, le classique, donc je laisse regarder la vidéo, on en discute donc je pense que ça c'est le passage qu'il n'a pas du tout apprécié donc du coup il a réagi quand il a vu la vidéo, il a mis sur twitter, il a dit it's the outfit of your mom, en gros c'est ta tenue, t'es une mère, il ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe et là il s'est fait défoncer par tous les réseaux, par même les médias mainstream, c'était incroyable parce que moi quand j'ai vu ça je dis ouais bon bah je comprends qu'ils réagissent comme ça il n'y a personne qui a envie de voir sa copine, ok, parce qu'ils sont ensemble, ils ont un enfant ensemble il n'y a personne qui a envie de voir sa copine, d'une part parce que je pense qu'il n'a pas super aimé la sérénade bon après peut-être c'est moi qui exagère, ça se trouve que la sérénade lui a pas posé de problème mais c'est toujours désagréable de voir ta meuf en 100 sur un autre gars et en plus l'effet salaire, parce qu'ils appellent ça fashion parce qu'évidemment c'est fashion, c'est fashion où les gens qui en parlent moi je veux pas parler de la tenue, chacun fait ce qu'il veut, etc oui bah si chacun fait ce qu'il veut, chacun aussi a le droit de réagir surtout si jamais tu t'affiches publiquement la manière dont tu t'habilles chaque personne aussi a le droit de réagir et de donner son avis et se poser la question, mais pourquoi en fait, pourquoi tu veux absolument montrer tes fesses en fait c'est quoi le truc en fait, ok oui c'est fashion, c'est fashion, mais jusqu'où va la fashionité après tu sors toute nue, c'est ça la fashionité c'est la déchéance, plus on est dans la déchéance, plus on est dans la fashionité moi je suis perdu les gars, je sais pas comment je sais plus, qu'est-ce qui se passe en fait donc du coup, il a fait part en tout cas de son mécontentement et le gars s'est fait lyncher donc après il a répondu après il s'est fait lyncher il a dit aujourd'hui on vit dans une génération où les hommes on vit dans une génération où les hommes ne veulent pas que leur femme et la mère de leurs enfants montent leurs fesses pour le plaisir de tout un chacun voilà, et quand il fait ça, on l'appelle un hater parce que les filles elles se disent ouais, son gars c'est son plus grand hater il est insécure, etc aujourd'hui, être insécure, tu sais ce que ça signifie ? c'est quand tu ne laisses pas la femme faire ce qu'elle veut à partir du moment où tu commences à mettre une limite, tu commences à dire voilà, tu sais non j'aime pas trop que tu sois toujours avec Gérard et que tu twerk avec lui ah t'insécure ? non 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 ! c'est ça, aujourd'hui c'est ça à partir du moment où tu fais quelque chose qui va pas dans le sens qu'elles veulent ben voilà, les femmes modernes, c'est pas toutes les femmes que, évidemment tu me connais je parle pas de toutes les femmes d'ailleurs il y a une majorité de femmes silencieuses qui disent rien mais qui savent très bien qu'il y a un truc qui n'allait pas et ce qui est fort c'est que personne n'a attaqué réellement l'argument en fait ils ont tous dit oui, ouais mais ça, tu fais pas ça publiquement ok, bah si lui, alors moi je l'aurais pas fait honnêtement, je l'aurais pas spécialement, j'en aurais parlé en intimité voilà, mais je l'aurais peut-être pas tweeté mais les célébrités, ils aiment faire des tweets, ils aiment communiquer sur Twitter bon, bref, en tout cas, personne n'a attaqué réellement l'argument ok, elle a parlé publiquement, j'ai entendu quelqu'un qui a réagi qui a dit ouais, la 29 ans, c'est la pire des choses qui pouvaient lui arriver qu'on lui dise qu'il faut pas qu'elle monte ses fesses parce que c'est de merde enfin déjà, premièrement, non, jusqu'au prochain buzz, ça veut dire la semaine prochaine tout le monde aura oublié, il sera passé à autre chose donc non, c'est pas la pire des choses qui aura pu lui arriver des fois, les gens, ils exagèrent sur des choses, je me dis mais dans quel monde on vit ? c'est-à-dire que c'est la pire des choses qui aura pu lui arriver qu'il y ait un gars sur internet, son gars lui dise montre son désapprouvement, non, je suis pas d'accord t'es la mère de mes enfants, t'as ton outfit, t'as les fesses à l'air je valide pas, ce ne sont pas mes standards peut-être qu'il a voulu juste signaler les gars non, vous voyez ça là, c'est ma meuf, mais moi je valide pas peut-être qu'il voulait juste montrer ça, ok et en plus, c'est-à-dire que moi je suis un gars ouvert mais à un moment donné, il faut dire les termes c'est-à-dire que quand je suis déjà, je suis ouvert après, chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de soucis mais par exemple, elle aurait été habillée comme ça elle est avec son gars, en soirée avec son gars, en restaurant ça ne m'aurait pas plus marqué que ça même si, bon, voilà, c'est pas c'est toujours un peu, bon, pourquoi tu sors dehors toute nuit mais au moins, t'es avec ton gars, voilà donc c'est pour te dire que moi je suis ouvert, je sais qu'il y a des gars ils vont dire, même si je suis avec ma meuf, je ne veux pas que ma meuf fasse habillée comme ça, et je comprends tout à fait mais pour te dire, je suis ouvert mais là, t'es là, t'es à l'effet salaire, pourquoi tu veux autant d'attention en fait, c'est ça la question parce que les gens, ils veulent trop rationaliser le truc tu sais, tu peux toujours, tu peux tout rationaliser et tout donner du sens mais à un moment donné, il faut dire les termes t'es sans ton gars t'es dans les bars d'un autre gars, même si c'est la sérénade ok, c'est pas de problème déjà, je ne pense pas qu'il y a un gars qui disait, ah ça déchire voilà, quand tu vois une meuf en sens ou un autre gars, ça ne fait jamais forcément plaisir après tu ne vas rien dire pour faire le mec je ne suis pas insécur mais après, quand en plus elle a les effets salaires et elle a fait un petit jeu de séduction évidemment que ça s'appelle les parties intimes ou pas non mais peut-être c'est moi, peut-être que je ne suis pas assez dans le progrès ça s'appelle les parties intimes, donc réserve-le pour l'intimité donc les gars, vous ne vous faites pas manipuler parce que sinon tu vas arriver à un point comme Adam, Adam et sa meuf Adam et Elena Adam, comme il ne voulait pas se faire lâcher sur internet comme quoi c'est un gars insécur il a laissé sa femme coucher avec un autre gars et aujourd'hui, il est en train de mourir de l'intérieur mais par contre, internet est content et voilà, les filles elles disent oui, toi tu es un vrai homme ça c'est pas un gars, toi tu n'es pas insécur tu es un vrai homme, tu laisses ta femme coucher avec un autre gars et ça ne te fait rien tu contrôles, jusqu'où ça va en fait je n'arrive pas à y croire, j'étais tellement surpris des réactions en fait dans les commentaires parce qu'il n'y avait, il n'y a personne qui a attaqué son argument et tout le monde avait l'air de, même les gens qui ont fait des petites reviews tout le monde disait, ouais non mais il déconne, tout ça il y avait même pas une balance en fait aujourd'hui tu ne peux rien dire c'est juste rien elle doit faire ce qu'elle veut et tu as le droit de rien dire il y a un argument aussi qui est revenu souvent parce que comme il a dit, ouais femme, je ne veux pas que ma femme ou la mère de mes enfants déjà il n'a pas parlé forcément de lui mais il a parlé d'une manière générale et le commentaire qui était venu avec énormément de j'aime c'est déjà, la première erreur que tu as faite c'est d'attendre d'une petite amie agir comme une femme enfin une épouse et genre les meufs étaient toutes contents ouais exactement, ouais 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 elles ont mis des j'aime et tout et c'est là que je me suis dit elles sont complètement perdues aux Etats-Unis incroyable et je le sais parce que j'avais daté j'ai daté aux Etats-Unis et j'avais vu ça, j'avais eu cette remarque la meuf a dit mais attends, je ne vais pas agir comme une épouse avant d'avoir la bague je dis mais attends, mais ça n'a pas de sens c'est le gars qui te demande en fiancée, c'est le gars qui va te demander en mariage si jamais tu n'as pas de bonnes habitudes et tu n'agis pas correctement avec respect ou comme une épouse dès maintenant il n'aura pas forcément envie de vouloir se marier avec toi comment tu peux penser que tu vas agir alors pour reprendre son exemple tu vas montrer tes fesses dans la rue toute la vie et au moment où tu es là-bas que tu vas arrêter de montrer tes fesses dans la rue c'est pas vrai en fait tu es comme tu es c'est où tu es une vraie femme féminine qui a du respect pour son gars depuis le début et tu le sauras après mariage ou pas mariage ok ou tu ne l'es pas mais il n'y a personne qui agit qui a des mauvaises habitudes qui agit pas bien et dès qu'elle a la bague d'un coup elle se transforme en épouse ça n'existe pas ça je me rappelle quand je lui ai dit ça ça l'avait fait réfléchir je me dis attends c'est juste du bon sens en fait c'est où tu es une vraie femme féminine qui a des qualités d'une épouse ou tu ne l'es pas mais ça ne va pas changer au moment où il y a une bague déjà le concept même de penser comme ça c'est comme si tu veux essayer de faire un chantage et je me rappelle j'avais dit mais attends mais personne ne me dit personne ne me dit qu'est-ce qui me garantit que tu seras une femme différente une fois que tu as la bague j'ai vu qu'il y a eu un bug il y a eu un bug ben oui aujourd'hui on vit dans un monde où les gens ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent j'ai l'impression c'est juste voilà par contre même si sous l'argument oui ça aurait dû rester privé et pas public le beau côté c'est que ça comme ça a fait du buzz tous les couples on en parlait donc tous les gens qui allaient à Las Vegas parce qu'en fait le concert il est à Las Vegas de Usher tous les gens qui sont à Las Vegas des couples ils en ont parlé avant voilà et ce qui se passe c'est que je vais te montrer une femme je crois qu'elle s'appelle Winnie je crois qu'elle s'appelle Winnie Harlow elle était avec son gars Usher il est venu il a dit pour lui faire la sérénade elle a dit non 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 elle s'est assise sur son gars directement elle a dit fais moi la sérénade je suis comme ça de loin voilà là on est bon elle a dit donc vous savez donc vous savez en fait vous savez la vérité en fait de faire le mec oui mais c'est qu'une sérénade oui mais c'est ça elle a moitié un poil mais c'est la fashion il est insécure elle a dit moi je ne suis pas Kiki Palmer je m'assois sur mon gars non 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 je n'ai rien à voir avec cette femme je ne la connais pas cette femme non je ne sais pas donc voilà il a dit voilà t'as choisi il a dit ah bah attends bien sûr que j'ai choisi ça veut dire que même même je suis là il connaît même lui il sait la blague ça veut dire que la meuf elle vient lui il sait de toute façon en train on sait même si ouais c'est la sérénade on sait mais quand même au fond voilà parce qu'il avait fait une blague sur twitter après le truc de Kiki Palmer il meurt que le gars se soit plein il a dit les gars je suis en tendance ou quoi on se sait il veut dire que lui dans sa tête il se dit voilà c'est ta meuf mais bon si je veux voilà il n'y a rien bref j'espère me dire ce que tu en penses en commentaire j'espère mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si tu veux aller plus loin avec moi tu as mon étude de K où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine avant de créer l'arnaque regarde quand même et deuxième chose c'est pour tout ce qui fait partie de mon groupe des 10% ça s'appelle Zion où je te montre comment créer ton business de pas à pas pour pouvoir atteindre au minimum les 5 000 euros par mois tu auras toutes les stratégies pour ça comment investir dans l'immobilier comment trader les crypto-monnaies comment investir dans la crypto-monnaie aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre encore personal branding enfin il y a énormément de choses je te laisse checker ça dans la description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je fais ton camp